Bonjour, moi je suis Raphaël Decoq. Bonjour, je suis Edwin Van Vinkrooyen, je joue du violon et je chante. Moi je chante aussi, j'aime bien de chanter avec des voix particulières, par exemple le chant diphonique, des styles de chant, disons, d'origine de musique traditionnelle. Et j'aime bien de jouer plein d'instruments, j'aime bien des instruments comme les flûtes, les cornemuses, mais aussi des instruments d'accordes. Et dans ce projet je joue par exemple le tchadagan qui est un instrument du sud de la Sibérie. Moi j'aime bien de chanter dans une langue qui n'existe pas. Ce sont des mots qui sont inventés, on ne peut pas comprendre, mais on peut comprendre l'émotion et c'est comme ça que je fais une connexion avec les traditions du monde et la musique du monde. Et moi je chante aussi parfois dans des langues qui n'existent pas, mais très souvent je chante aussi dans des langues qui ne sont pas très connues, comme le Gaelic, aussi la langue des Touva, donc le peuple qui fait les chants diphoniques, l'Hongrois, des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Edwin et moi, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, on fait un an, mais j'ai vu Edwin il y a une quinzaine d'années déjà, sur scène avec ses deux frères. J'ai joué dans le groupe Trois Sœurs et j'étais déjà en amour avec cette musique. Et c'est à cause de ça qu'il y a un an, je cherchais des musiciens et des chanteurs pour un nouvel projet autour d'une balade très connue flamande, la Balade van Heerhalven. Et on retrouve cette balade partout en Europe et j'avais pensé à Edwin. Et Edwin, avant de commencer à jouer dans le projet, il voulait d'abord savoir comment Raphaël et Raphaël musicalement. Et on s'est rencontrés pour un jam. Alors, j'ai déjà entendu de Raphaël Lecoq, il sait chanter beaucoup de manières de la musique du monde. On a rencontrés et on a joué ensemble et c'était un clic, comme des frères, que j'avais avec mes frères de Trois Sœurs il y a 20 ans. J'avais un clic avec Raphaël musicalement et voilà, il y avait ce clic directement. Et même sur scène, on s'écoute, on se regarde et il y a des choses qui se passent presque comme de la télépathie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'endroit, c'était vraiment très, très beau ici, dans le grenier de la Bellina. Je ne savais même pas que ça existait. Et c'était très intime parce que je pense que c'était une quarantaine, 50 personnes. Les gens, ils étaient très attentifs et ils cherchaient, peut-être ils tiraient l'énergie de nous. Donc, c'était comme si la musique sortait d'elle-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je veux citer Le Petit Prince. Il y a le renard qui disait « On ne voit pas avec les yeux, on voit qu'avec le cœur ». On veut faire ça aussi, voir avec le cœur et faire la musique avec le cœur et aussi en connexion de toute tradition du monde qui sont nos inspirations. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501